Hey salut tout le monde c'est Ultra, hier a eu lieu un dev stream où les devs du jeu ont expliqué les changements à venir sur le patch 4.10 et leur justification. Globalement c'était assez sommaire, on a évidemment pas le temps de passer en revue les changements et les raisons profondes de ces changements pour toutes les cartes. Mais voilà c'est toujours sympa, c'était bon ambi, il y avait le chat qui réagissait évidemment en direct. Et certains changements ont fait grincer des dents et l'absence de certains changements évidemment a aussi fait grincer des dents. On va voir ça en détail et on va voir ce que ça donne, vous voyez que les buffs et les nerfs sont nombreux. Donc allons voir ce que ça donne dans la pratique. Alors on commence par Balen, The Benevolent. Donc notre ami Balen, le héros évidemment du deck formidable qui permet à Galio d'être un deck. A défaut d'être réellement fort dans la méta, passer les premiers jours de cette extension. Mais néanmoins le deck existait jusqu'à la fin et tout ça c'est grâce à Balen. Donc maintenant on va voir dans la pratique le nerf. Il passe d'octroyer aux alliés formidables à octroyer aux autres alliés formidables. Donc il ne se considère pas lui-même dans le buff. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas une situation où Balen devient lui-même une powerhouse dangereuse pour l'adversaire. Balen restera une 0-4 formidable. Si vous tradez dedans ce sera une 0-1. Parce que c'est vrai qu'il y avait des situations où vous attaquez avec Balen, ça devenait une 0-5. L'adversaire tradez dedans, essayez de vous le remove, prenez un remove all. Au tour d'après, vous vous ralliez, vous attaquez avec Balen, il se rebuff, il ne meurt jamais. Bref, ça devient problématique pour l'adversaire et on sait qu'un PV sur une terrasse, ça peut faire une très grosse différence. Surtout quand on n'a pas prévu d'investir des ressources dedans. Alors, on a la Forgeron qui passe de 2-2 à 1-2, un nerf globalement mérité. Et surtout, j'aime bien qu'on ne réduise pas ses PV. On a déjà une unité Weapon Master sur 3. On a déjà une unité Weapon Master sur 3 offensives. Donc le fait que l'innovatif Blacksmith soit plutôt une carte défensive pour ce heal, etc. Je trouve ça plus adapté au rôle qu'elle est supposée remplir. A côté de ça, on a le gardien des tribus qui, comme prévu, prend son mana supplémentaire et passe à 9 mana. Bon, je ne veux pas être méchant, mais je trouve ce nerf un petit peu lési, un petit peu paresseux. Mais d'un autre côté, c'est clairement la façon la plus logique de nerfer le gardien des tribus. J'ai peur que ça le rende injouable parce qu'un tour sur une terra, c'est beaucoup. Un tour sur une terra, c'est vraiment beaucoup. Donc on va voir. Écoutez, je ne sais pas dire. C'est vrai qu'un tour en late game, il se passe énormément de choses. Et si tu pouvais avoir un board au T7 en jouant au gardien des tribus, est-ce que tu peux avoir de façon consistante un board au tour 8 et ne pas risquer de mourir en même temps ? Ça fait beaucoup quand même. C'est un gros nerf pour le coup. Alors, ensuite, mesdames et messieurs, encore une fois, Samira se fait nerf. Samira, 2-2 quick attaque toujours. Quand elle est invoquée ou quand elle frappe, vous créez un flare dans votre main. Et si vous en avez un, vous réduisez son coût de 1. Enfin, le flare, le sort généré par Samira, passe de 1 mana à 2 mana initiaux. Ça veut dire plus de Samira T2 avec Challenger qui vient value trade. Ça n'arrivera plus. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Son niveau 2 dit réduisez son coût de 2 et pas créer un flare de 0. Donc important aussi. Parce que ça veut dire que si vous n'avez pas de flare en main, le flare qui est créé par Samira level up coûte 2 jusqu'à ce qu'elle ait frappé. Donc là, on est enfin sur un changement pour mettre une balle à l'arrière du crâne de Samira. Un peu gratos parce qu'elle n'était pas du tout broken sur ce patch. Mais en fait, il était temps. Il était temps, mais je suis un peu pareil. Je suis un peu... En fait, moi, il y a un souci. C'est que si c'est pour faire ça, si c'est pour planter une balle à l'arrière du crâne de Samira... J'aurais aimé qu'on le fasse le premier mois où elle a dominé le jeu. J'ai du mal à comprendre qu'on ait attendu 6 mois pour lui planter cette balle entre les deux yeux. Et pour au final, quand même, lui planter une balle entre les deux yeux. Je pense que les développeurs se sont sentis forcés, au final, par la pression et la fatigue accumulées par les joueurs. Parce que les joueurs, en fait, quand ils jouent contre quelque chose de broken, il y a une fatigue, il y a une accumulation. Plus vous enchaînez les mois, entre guillemets, avec des problèmes d'équilibrage, plus vous enchaînez les mois de frustration. Et c'est vrai que Samira, elle a créé un mouvement de frustration sur Runeterra. C'est au point que même moi, qui suis, entre guillemets, quelqu'un qui suit beaucoup Runeterra, etc. J'étais convaincu qu'il y avait des dizaines de champions à deux, complètement broken, qui cassaient le jeu. Et puis, j'ai été voir les chiffres un jour, et en standard, il y en a genre 12, et il y en a 3 fois plus à caspre. Il y en a 3 fois plus qui coûtent 4 manas, genre. Je ne m'en suis jamais rendu compte, parce qu'on ne les voit pas. Donc, c'est quand même terrible, vous voyez à quel point, même chez quelqu'un qui bosse, entre guillemets, sur le jeu, chez quelqu'un qui doit connaître les arcanes du jeu pour la pratique compétitive et tout le travail, voilà, ma vision est aussi tronquée, par la fatigue de voir ce champion partout, par la fatigue de voir les play patterns se répéter encore et encore et encore. Donc, effectivement, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire une version balance de la carte dès le début, ou en tout cas relativement tôt, au lieu de laisser les joueurs accumuler de la frustration et de la fatigue avant de finalement la changer parce qu'on n'a plus le choix ? Je trouve ça un peu... je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, kudos à Riot de ne pas s'obstiner et foncer dans le mur. J'ai connu d'autres studios dont je ne citerai pas le nom, qui, lorsque les joueurs avaient des retours mitigés sur certains des designs de cartes qui portent le nom d'un autre jeu de cartes qui n'a pas tenu deux semaines avant de se crasher, c'est un peu compliqué, mais je suis sûr qu'il y en aura qui l'auront dans les commentaires. Si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires. C'est une ref, c'est une ref. Enfin voilà, il y en a qui postent des images de Lance sur Twitter et qui se foutent de la gueule des joueurs. Donc, au final, qu'est-ce qui est mieux ? C'est mieux d'avoir Riot qui finit par s'en occuper et écouter les joueurs. Mais bon, le mécontentement sur Samira, il n'est pas nouveau. Il n'est pas dû à cette saison. La fatigue, elle n'est pas de cette saison non plus. Donc, j'aurais préféré que ce soit fait plus tôt, vraiment. C'est mieux que rien, écoutez. Ça nous évitera un scénario, Samira est à nouveau méta, parce que si Samira est à nouveau méta, ça va à nouveau gueuler. Donc bon, au moins, elle a pris son nerf. Par contre, si elle est méta malgré son nerf, ça va gueuler deux fois plus, les gars. Mais si elle est méta malgré son nerf, il faut tout arrêter, parce qu'elle est genre à 8 nerfs, Samira. Peut-être 10 nerfs, je ne sais pas. Il faut arrêter maintenant. Si, franchement, si elle est encore méta après son nerf, vous me la rotate. Elle part la rotation en mars, je m'en fous. Ok, Wildfire passe à 2 mana. Alors ça, c'est pour éviter les abus. Et je pense que le deck insaisissable aggro avec Wildfire, c'est un peu un abus aux yeux de Riot, ok ? Wildfire était fort, mais Wildfire n'était pas très fort. Mais le problème, c'est que Wildfire était unfair et qu'il y avait plein de types d'archétypes qui galéraient beaucoup contre Wildfire. Ce qui faisait des fiches de match-up très... Allez, très tout pour rien, quoi. Donc, pas super appréciable. Alors, le Cloud Winter, le Chevaucheur des Vents en français. 3-2 passe à 2-2 Quick Attack. Bon, c'est un nerf mérité. La carte est quand même très forte à 2-2. De toute façon, l'effet fort des cartes de Janna, c'est la draw, c'est le Mana Cheat de Janna, c'est le Mana Cheat sur le Chevaucheur des Vents et sur Marin. Et Mariam qui est broken de base. Donc, quand vous avez l'intégralité de ce set-là... Et le Tourbillon, d'ailleurs. Le Mana Cheat sur le Tourbillon est fort aussi. Donc voilà, quand vous avez l'intégralité de ces paramètres, un point d'attaque, ça ne fait pas grand-chose. Un point d'attaque ou un point de vie. Donc voilà, c'est vraiment... C'est un nerf, mais genre... C'est saupoudré un petit peu de nerf au-dessus. Alors, le Sting Officer, il était joué dans Timo Yumi en insaisissable. Il passe de 2-1 à 1-2. Mérité. Mérité, pourquoi ? Parce que c'est une carte qui est supposée faire partie du set de Caitlyn, ok ? C'est pas une carte qui est supposée faire partie du set d'élusives et servir à agresser. C'est plutôt une carte de contrôle. Les Flash Bomb Trap, c'est plutôt des cartes de contrôle. Le set de Caitlyn, il est pensé en tant que set de contrôle. Du coup, avoir une carte comme ça, qui va à l'encontre de l'identité du set dont elle fait partie et qui se retrouve utilisée dans un deck qui n'a rien à voir, oui, c'est ennuyant. Et puis surtout, les 2-1 sont plus forts qu'à une époque. Et du coup, les 2-1 insaisissables sont beaucoup plus forts qu'à une époque. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de remover à 1 avec la rotation. C'est vrai qu'on a perdu Villefestin, on a perdu Gohard, on a perdu Withering Whale, on a perdu Lotus Mortel. Donc, les cartes à 1 PV sont beaucoup plus tranquilles qu'à une époque de Runeterra où les cartes à 1 PV, ça ne servait à rien. Elles mourraient tout le temps. Tout le monde jouait plus de balles. Tout le monde jouait... Allez, tout le monde jouait Withering Whale. Tout le monde jouait Villefestin. C'était impossible pour les cartes à 1 d'exister, quoi. Donc voilà. Passons 1-2. Écoutez, c'est sympa. Alors... Run Away Scrap Trap. Vous ne connaissez peut-être pas la carte, mais si je vous dis fer au piège fou, vous n'aurez toujours pas la carte. Et bien, pourtant, c'est la carte qui est invoquée par le sort Invention de Ferra Extraordinaire, un truc comme ça. Bref. Notre amie... Notre amie... Ici... Était la fameuse 6-6 impétuosité qui vous pétait la tronche en Imerges. Et bien, maintenant, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus l'impétuosité. Donc, elle est nulle. Vraiment, elle est nulle. J'aurais mis un autre mot-clé qu'impétuosité, parce qu'impétuosité, je pense que c'est plus fort que les mots-clés initiaux de Runeterra. Les mots-clés initiaux de Runeterra, ils ont été pensés d'une certaine façon à ce que d'autres cartes de Runeterra puissent les contrer. Impétuosité, clairement, on sent que c'est quelque chose de rajouté, entre guillemets, parce que ce mot-clé, il ne se fait pas contrer comme Redoutable se fait contrer. Il y a très peu de cartes 3-3. Et donc, il y a très peu de cartes qui peuvent te tuer lorsque tu as Impétuosité et des PV. Et donc, même quand les cartes peuvent te bloquer, elles meurent. Tandis qu'en Redoutable, quand la carte peut te bloquer, elle te tue. La carte, quand elle a 3 de défense, t'as pas une Redoutable 4-4. T'as une Redoutable 4-3. Et donc, quand elle peut te bloquer, elle te tue. T'as une Redoutable 3-1. Quand elle peut te bloquer, elle te tue. Par contre, t'as des cartes Impétuosité 2-3, comme Nila, où t'as des cartes Impétuosité 4-5. On verra. Il y a une carte à venir à Impétuosité 4-5. Ici, c'était une 6-6 Impétuosité. Et là, c'est problématique parce que qu'est-ce qui bloque ça ? Ce sont des 1-3, des 2-3, des 3-3, mais du coup, ça prend un trade, ça prend deux trades, ça prend trois trades et la pression ne se retire jamais du board. Alors, le coursier X-Tech, ça, c'est le plus gros nerf de l'histoire d'HimerJS. Il passe de 3-2, octroie plus 1-1, à 3-3, octroie plus 1-0. Comme d'habitude, dans Runeterra, un PV est très problématique et ils ont fini par retirer le PV du buff. Peut-être qu'à force, ils apprendront à ne plus mettre le PV dans le buff ou alors à designer des cartes qui permettent de compenser ça. Mais c'est vrai que dans Runeterra, rajouter un PV, ça veut dire forcer un second removal et forcer un second removal pour une carte, ça veut dire un gain de tempo phénoménal. Et du coup, quand tu mets des buffs comme ça sur tout le monde qui sont plus 1-plus-1, tu forces plusieurs removals, tu gagnes un tempo phénoménal. Genre, jouer cette carte n'était pas une perte de tempo et jouer l'Epic Captration en 6-6 impétuosité n'était pas vraiment une perte de tempo non plus. C'est ce qui faisait la force du deck par contre. Maintenant qu'Himer Jace perd de la tempo par tous les côtés, je me demande si Hammer Jace peut exister sans juste être un deck qui va poser Hammer, espérer que l'adversaire ne le tue pas et passer à autre chose. Parce que c'est vrai qu'Himer Jace, pour le même prix, pour l'instant, il pose sa carte et puis ensuite, s'il y a une réponse à Hammer, il n'a plus de réponse. S'il n'a pas cette sortie agressive, Jace ne menace pas avec son double sort à 6. Hammer ne menace qu'à partir du T11 où tu peux jouer Hammer plus double sort à 6 si tu agisses. Donc, ouais, c'est un deck qui mine de rien est faible sans cette option-là. Alors, Swindle qui prend un nerf un peu gratos, mais le nerf il est quasiment inexistant. Donc, au lieu de manifester une carte non champion de la main adverse, vous allez choisir une parmi deux cartes de la main adverse. Donc, eux, choisir une parmi trois, vous choisissez une parmi deux. Bon, vraiment, alors, la vallée de limitation passe de 3 à 4 manas. Petit nerf à Nidali et pas si petit que ça parce que ça évite l'enchaînement vallée puis Nakotak. Vous allez devoir poser Nakotak sur 3, vallée sur 4, ne rien faire sur 4 et puis, jouer éventuellement sur le T5. Donc, ça fait quand même mal au deck. Ça fait quand même mal au deck parce qu'on n'a plus cet enchaînement vallée Nakotak. ça, ça pique. Alors, le Cobra, la première fois que vous invoquez un adepte à la première fois que vous jouez un adepte. Each round, the first time, summon an exact if you run. Ok, donc, il va falloir jouer un champion et pas invoquer un champion. C'est pour casser la combo avec la vallée de limitation, je crois. Bon, après, je n'ai jamais trouvé le deck Cobra terrifiant. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu nul, mais bon. Alors, Lidl, passe de 0,5 à 0,4. Swain, il a oïe est mort. Swain, il a oïe est mort et je trouve ça un peu gratos, mais il paie pour le reste du 7 il a oïe qui se retrouve dans il a oïe Volibert, qui se retrouve dans il a oïe Jarvan, qui se retrouve dans il a oïe Swain. mais le problème mais le problème c'est que là, pour le coup, ça, c'est vraiment un nerf phénoménal parce que, bah, en Swain, vous n'infligez plus que 4 dégâts au lieu de 6 et vous avez une 2-2 au lieu d'une 3-3 pour un. Pareil, ça change beaucoup. Donc, voilà, la carte était pétée, elle l'est plus, mais est-ce que le 7 d'Ilaoi peut s'en remettre ? Je ne sais pas. Alors, Pyke prend un nerf, c'est gratos. C'est gratos. Lurk va être Rotate, les amis. Lurk va être Rotate. Riot n'aime pas Lurk. Riot n'aime pas Lurk, mais je comprends parce que Lurk est un problème à Baélo. Donc, Lurk est un problème chez les mauvais joueurs et les débutants et Lurk n'est pas un problème à Oélo, mais même Holdad ne peut pas être un problème, il n'a aucune importance en Oélo. Genre, il n'a aucun impact sur la méta, il n'est jamais joué dans les top tiers, il n'est quasiment jamais ramené en tournoi. Donc, vraiment, c'est un archétype Osef dont tout le monde se fout qui, en plus, provoque des problèmes à Riot en Baélo. Donc, je sais qu'il y a quelques joueurs de Lurk qui aiment cet archétype plus que tout au monde. On m'a même harcelé pour ça une fois parce que j'ai osé dire que Lurk était nul et injouable. Donc, je sais qu'il y a des fans de Lurk qui tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, mais ce deck, c'est de la daube. Ça fait chier Riot, clairement. Et c'est pour ça que le deck, il prend des nerfs gratos depuis des mois. Le deck, il n'était pas problématique avant le premier nerf de Pyke. Il n'est pas problématique avant le deuxième nerf de Pyke. Il a quand même pris ses deux nerfs en bonne et due forme. Ses trois nerfs. Parce qu'il y a aussi un nerf sur la 3-6 Overwhelm. Donc, voilà. Le deck, le deck ne sera jamais problématique à haut niveau et il ne va jamais casser l'équilibrage d'une méta, mais ça ennuie Riot parce que c'est un deck qui est à bas niveau, semble bas du front, qui est high roll, qui est frustrant pour les joueurs, etc, etc. Alors, notre ami l'aigle des Augures était déjà un super T1, mais maintenant, il peut bloquer les unités insaisissables comme le garde-blé-rours. Et ça, c'est très fort. Très fort, 10 sur 10. Incroyable. Alors, les ailes du Cryo-Phoenix, c'est un petit peu random, mais en gros, à la place de ce qu'il avait auparavant, maintenant que vous allez soigner votre Nexus de 3 et infliger 3 points de dégâts uniquement aux ennemis, plus à vos créatures. Dans le temps, c'était aussi vos créatures, donc pas mal, sympathique. Alors, The Tusk Raider. Le changement a l'air anecdotique de 7-7 à 7-8, mais il y a quand même une raison pour laquelle ça peut être important, sachant qu'il a quand même un effet assez phénoménal avec son Plunder, c'est un Titan désormais. Donc, la Créa à 3 réduit son coût à 7, ce qui veut dire que tu peux jouer Sejuani sur 6, attaquer, activer Plunder, jouer The Tusk Raider sur 7, si t'as setup avec le T3, Frengeord et avec les Sceaux des Tempêtes. Donc, voilà. C'est un Titan. C'est un Titan, c'est un petit changement, mais c'est ton jamais. C'est ton jamais. GPC, j'existe. Attendez, GPC Ferrotet ou pas ? J'ai un doute. GPC Ferrotet, hein ? Ah non, GPC, j'existe pas. En éternel, je sais même plus si GPC Herrotet. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus vu, tu sais. Alors, nous avons Wrath of the Frelgeord. Notre ami, le sanglier totémique, dieu divin, blablabla. Quand il est joué, il va geler un ennemi. Et les ennemis, avec 3 ou moins de pouvoir, ne peuvent plus le bloquer. Après, ça ne dit pas les deux effets. Peut-être que c'est juste Frostbite en ennemi. Ce serait quoi ? Ce serait un finisher en H le blanc, du coup ? Clairement, Riot n'a jamais réussi à concrétiser l'archétype avec cette carte. Donc, peut-être qu'ils vont juste le placer en H le blanc un peu à l'arrache. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je trouve ça un peu gaze, mais parce que H le blanc est nul, de toute façon. J'ai du mal à croire que ce dont H le blanc a besoin, c'est d'un énième finisher en plus. Ce dont H le blanc a besoin, c'est de plus de facilité à snowball. Le problème, c'est que si H le blanc arrivait à snowball à chaque fois, ce serait un deck relativement oppressif pour le coup. Parce que, si le deck, il pioche en boucle, etc., etc., que toutes les unités sont buffées par hâte-regarde, que défensivement, il a du gel, il ne lui reste plus des masses de faiblesse. Alors, Berserker, Urpsin, donc, Ours, Berserk, Berserk, Ursidé, bref, je ne sais plus en français. Quand vous jouez un sort ou une compétence, vous invoquez un saut de la tempête. 5, 3, 6, 4, la carte est forte, mais il n'y a pas d'archétype qui joue à la fois des titans et beaucoup de spells pas chers, donc, une carte qui est entre deux mondes, et qui sera très forte le jour où on aura un archétype qui remplira les conditions, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, un buff qui semble inutile dans le monde, en fait, où cet archétype n'existe pas. Dans le monde où cet archétype existe, il n'avait pas besoin du buff. Dans le monde où cet archétype n'existe pas, il sera nul, même avec le buff. Pareil pour la Flame Color Caprine. Donc, c'est une 3-2 robustesse de base qui dit que lorsque vous jouez un sort élémentaire ou un skill élémentaire, vous forgez la carte. Donc, elle devient énorme et tout le travail là. Ce n'est pas ce dont les decks élémentaires ont besoin a priori. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Ce n'est pas ce dont les decks élémentaires ont besoin a priori. Donc, c'est sympa, mais pareil, on se demande un petit peu où est-ce qu'on va avec ce genre de carte. C'est un bloqueur. L'idée est de se dire que tu as un bloqueur avec robustesse qui résiste à tes propres avalanches qui peut bloquer une créée adverse en plus. Les decks élémentaires me frappent moi par leur énorme rigidité et leur incapacité à s'adapter au plan de jeu adverse. Et du coup, je n'ai pas l'impression qu'une carte qui coûte 4 qui va ralentir tes remouvel dans un deck où il y a déjà Deluge qui coûte 5 qui va ralentir tes remouvel soit ce dont l'archétype a besoin. Alors, Atakan, nouveau joué, vous allez ressusciter l'allié mort le plus fort. Et ça, ça, c'est costum. Une 5-12 overwhelm qui te réinvoque l'allié mort le plus fort, c'est correct. Maintenant, je ne sais pas s'il garde son attaque. J'imagine que non, sinon ce serait un peu broken. Mais après, c'est littéralement un T10. Moi, faire des T10 broken, ça ne me dérange pas. Alors, Savage Reconner qui est de place de 7-4 à 8-5. C'est mérité, mais ça ne suffira pas. Mais du coup, c'est un Titan. Fun fact, 8-5, c'est un Titan. Donc à nouveau, why not ? Le noble rebelle qui passe d'Overwhelm à Challenger. Donc, ouais. Octroyer plus 2, 1, quand vous avez discardé 3 cartes cette partie. Donc ça fait une 5-3 Challenger. Une 5-3 Challenger pour 3. Il faut que c'est 10 cartes, sinon c'est une 3-2 Challenger. C'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est juste nul. Du coup, Lord Eldred, nouveau. Quand un allié survit des dégâts, octroyer lui plus 1, plus 1. C'est assez costaud. Mais après, j'aimais bien son effet. J'aimais beaucoup son effet avec le Nexus qui a robustesse. Ok, je trouve ça dommage. Je ne vois pas dans quel archétype il va rentrer non plus parce qu'un 8-cost qui te dit ça, on s'en fiche. On n'a pas envie de le jouer non plus. C'est trop lent. C'est trop lent. Et puis pour 8, tu le poses, il prend vengeance. Et on ne va pas se concentrer sur tes autres cartes. Donc je ne comprends pas. Il avait un effet direct ce qui est super pour un T8. Et là, maintenant, il a un effet de setup tout nul qui prend du temps. naze. Vraiment 0 sur 10. Alors, Clock End qui passe de 7-7 à 8-8 donc ça devient un Titan. Exhaust qui passe de focalisé à instantané. Ça, c'est très fort. Parce que du coup, tu peux répondre à une attaque en donnant moins 2. Donc ça, c'est très très fort. Ça, c'est un gros buff pour le coup. Alors, volonté singulière. 10 manas passe à 9 manas. On s'en fiche. Harry, niveau 1, sa condition de develop passe de 6 unités ou plus à 5 unités ou plus. Mesdames et messieurs, il va falloir surveiller Harry Kennen. Il va falloir surveiller Harry Kennen. Moi, je dis garder bien les yeux sur Harry Kennen. Sait-on jamais ? Alors, Children of the Forest. 8 manas. Invoquer une copie éphémère, blablabla, c'est ce que ça faisait avant. Désormais, ça coûte 2 manas, ça rappelle un allié ou alors tu peux dépenser 8 manas pour invoquer des copies éphémères, etc. Donc, c'est cool. Flexibilité, tu le rentres dans plusieurs archétypes et du coup, ça peut servir de finisher pour Harry et simultanément faire un petit recall supplémentaire. Donc, vraiment très très bien. Harry a reçu des bons buffs. On risque de revoir de la Harry, mesdames et messieurs. La diva de zone qui passe de 7-5 à 8-5, ça devient un titan, même logique que tout le reste. On a Consult the Heavens. Avant, c'était en instantané. Ok. Donc, avant, c'était en instantané sur un seul allié. Vous allez le soigner et puis vous alliez grandir, enfin, égaliser, entre guillemets, sa puissance à sa vie. Ok ? Enfin, agrandir en vrai parce que s'il avait 4 PV et 9 de puissance, il ne descendait pas sa puissance. Mais s'il avait 9 PV et 4 d'attaque, il passait 9-9. Là, maintenant, c'est en lent et c'est tous les alliés. Écoutez, petit buff Soraka. Petit buff Soraka et soigner tous les alliés et augmenter leur attaque à leur PV, c'est un gros finisher. C'est un gros finisher, ça, pour un deck Soraka Tam. Parce que Soraka Tam, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ça n'a pas de finisher autre que le site Soraka Tam. mais maintenant, si Soraka Tam peut juste faire taper 3 unités en 8-8 pour 6 mana, on a vu ce que ça donnait avec faveur de Demacia. Donc, imaginez qu'ils aient 2 bergères qui tapent à 15 et 3 créas qui tapent entre 8 et 12 parce qu'ils ont été buffés et tout le tralala. ça peut finir des games. Clairement, ça peut finir des games. Alors, Generous Jam Crafter qui passe de 2-3 à 3-3, bon buff, la carte est forte. Est-ce qu'elle aura un archétype ? Je ne sais pas, mais la carte est forte. Brage Gamer qui n'avait, Gambler pardon, qui n'avait pas de mot-clé a désormais le mot-clé impétuosité en plus de son FN. Ça, c'est cool. Une 4-5 impétuosité qui draw deux cartes fugaces en attaque, c'est fort. Mais Gathus qui passe de 3-4 à 3-5, ça n'a l'air de rien, mais comme d'habitude, une fois que profondeur est activée, ça veut dire que c'est une 6-8 et une 6-8, c'est un titan, donc c'est réduit. Est-ce que ça sert à quelque chose parce que Deep ne sera jamais joué en dehors d'île obscure ? Non, on s'en fout, mais c'est... Bref. The King's Court. Je suis invoqué piocher Jack. Ça, c'est fort. Jack a un bateau désormais. Vous savez que les bateaux dans Runeterra, ce sont des tutors, des tutors qui servent à aller chercher vos champions. Et bien du coup, quand je suis invoqué, piocher Jack. Voilà. Donc Jack a un bateau, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est un bon buff de The King's Court pour le coup, c'est un très bon buff. Alors, Maddlebabs, 1-3, 0-3 avec Atune, donc va vous remplir une gemme de mana, c'est Unison en français. C'est mieux, elle coûte un de moins, mais j'ai toujours l'impression que c'est nul parce que tu n'utilises pas tes pièces tous les tours et je ne la vois pas à Snowball. Et puis même si elle Snowball, c'est un T2 qui Snowball, on s'en fiche, elle n'a pas de mots-clés. Genre, vous voulez qu'elle soit bien, vous lui mettez Impétuosité. Là, elle est broken, il n'y a pas de souci. Alors, Mako passe justement de surpuissance à impétuosité. Bull passe de impétuosité à surpuissance. Ce changement est très logique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'impétuosité sur la 4-4, c'est embêtant et surpuissance sur la 7-6, du coup, vu qu'il gagne aussi un d'attaque, c'est très embêtant. Donc, ce petit combo de cartes qui était le combo de Jack devient plus intéressant. Donc, des bons buff Jack, honnêtement, des bons buff Jack. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais des bons buff Jack. Alors, Liminal Guardian qui passe de 3-2 à 4-2, je pense honnêtement que c'est anecdotique, mais pourquoi pas. L'explorateur Yordle, aussi connu sous le nom du colon de Runeterra, je rappelle sa phrase fétiche qui est quand même l'exploration, c'est avant tout les exportations. Si, 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 il a dit ça. En plus du chapeau de colon. Bref. Le Yordle explorateur qui était une 2-2 devient une 2-3 et nous risquemme de revivre les pires heures de la domination Yordle, mais écoutez, on espère que ce soit pas le cas. avant, c'était plus 1-plus-1, je crois. Je suis plus sûr, mais bon, plus 1-0, ça me fait jamais trop peur. Après, 2-3 pour 2 qui file plus 1-0, c'est honnêtement une très bonne carte. C'est une très très bonne carte. Donc, à voir, à voir. Il me fait peur. Il est dangereux, en tout cas. Il est dangereux. Le Bandle Swarm, on n'est pas certain de s'en débarrasser. Alors, Shark Trainer, il ne coûte plus... Comment dire ? Il ne coûte plus 1 mana des sorts pour invoquer le requin 4-2. Je ne me rappelais même plus que ça coûtait 1 mana des sorts d'invoquer le requin 4-2. C'est vraiment super anecdotique, ça. Alors, Haunted Thumb, qui passe de 3 manas à 2 manas, donc, vous avez un décompte de 2, vous allez ressusciter l'allié mort le plus puissant. Bon. C'est OK tiers, mais je ne sais pas si c'est vraiment impactant. Parce que si tu le joues T2, tu as peu de chances de savoir quel allié mort ça va ramener, du coup. Et ici, à Rowling Return, vous allez ressusciter une copie éphémère de l'allié le plus fort qui soit mort et donner aux ennemis moins zéro pour se rendre ses débuffs à Fiersome, globalement. Alors, Timo, ça, c'est le buff le plus ridicule de tous les temps, mais en gros, Timo, il plante au minimum 5 buff caps qu'il double ensuite à son level-up et c'est très bizarre, mais en gros, c'est pour les gens qui jouent Owling Abyss en Path of Champion. Voilà. Donc, pour les gens qui jouent la RAM, le site à 6 qui vous donne des champions level-up, si vous récupériez Timo, eh bien, le problème, c'est que c'est une 2-2 qui ne double aucun champignon dans le décat de verse. Et donc, maintenant, au moins, il doublera 5 champignons. Voilà. C'est totalement random comme buff. What the... Enfin, je ne connais pas le Path of Champion, c'est peut-être super important pour les joueurs de Path of Champion. Passons à la suite. Alors, le sort de Kayn passe de 4 mana à 3 mana et c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a aussi un bug fixe. Rappelez-vous, Momentus Choice, choix capital, en français, c'est plus facile. Choix capital ne sera plus bug, et vous savez que moi, j'avais testé le deck en mode sérieux, je vais le ramener à l'open. Donc, sans le bug, il était déjà OK. Avec le buff du sort de Kayn, on est sur quelque chose de potentiellement solide. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous jouez un Kayn au T5, vous faites une frappe sur un ennemi, l'adversaire joue, vous faites le spell de Kayn à 3, vous avez Kayn level up et vous savez que Kayn level up, c'est une machine de guerre extrêmement difficile à arrêter. Donc, OK. Ça, c'est un gros buff pour Kayn à Trops. Ça aussi, c'est un énorme buff. La collection éclectique passe de 7 mana à 6 mana. La collection éclectique a un texte un petit peu long, donc c'est parti. On va... On va... On va... Aller chercher notre éminem intérieur. Donc, pour chaque allié, vous allez planter un mystérieux portail et 3 chives. Les chimes ? Pas chives. Chives, c'est les oignons verts, là. C'est la ciboulette, je crois. Mais, alors les chimes, c'est quoi ? C'est Icarion en français. C'est Icarion en français. Donc, vous allez planter un portail, vous savez, celui qui importe une créature aléatoire à 2 ou 3 de coups qui vient du set de Nora à la base, dans les 10 premières cartes de ton deck et vous allez planter des Flashbomb Trap, donc le set de Katelyn, et 3 Poison Puff Caps, le set de Timo, sur des cartes aléatoires dans le deck adverse. Voilà. Donc, ça veut dire que pour chaque allié, vous allez, du coup, avoir 3 Carion dans votre deck, un mystérieux portail et 3 Flashbomb et 3 Puff Caps sur le deck ennemi, ok ? Si vous avez cet allié, ça veut dire que vous plantez un total de 7 portails mystérieux sur les 10 premières cartes de votre deck, un total de 21 Carion sur les 10 premières cartes de votre deck, soit 2,1 Carion en moyenne par carte piochée, et vous allez planter sur le deck adverse 21 Flashbomb Traps sur les cartes adverses et 21 Poison Puff Caps. C'est fort. C'est un finisher. Ça vous donne des ressources et ça vous donne des créatures de façon constante. Ça vous développe Nora rapidement. Et ça veut dire que votre adversaire va choper des champignons tous les tours. Et comme, par exemple, Heimer Nora était un deck assez défensif, Veigar Nora est un deck assez défensif, ça fait que si votre adversaire a désormais 21 points de dégâts dans son deck qu'il va petit à petit piocher au cours de la partie, ça va le conduire à sa perte, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est... Pixel. Je veux revoir du Heimer Nora. Je veux revoir du Heimer Veigar, du Nora Veigar, pardon, bref. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je veux voir Nora, ça faisait trop longtemps. Et finalement, Portail Pioneer est un Yordle et Cold Shot, le sort d'Echo passe de l'an à focaliser les deux changements sont un peu pas si importants que ça, on va pas se mentir. Le Yordle, ça peut servir en vrai. Parce que ça veut dire qu'elle est réduite par mer de Bandle, ça veut dire que c'est une alliée bi-région, ça veut dire qu'elle coûte quasiment rien et que vous avez un sort d'explorateur en plus disponible dans vos decks qui y ordent potentiel. Voilà. C'était l'intégralité du patch, mesdames et messieurs. Donc j'espère avoir été le plus clair possible et le plus complet est possible. J'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 3 heures. Il y a une grosse quantité de buff donc j'aime bien. Par contre, il y a beaucoup de choses où on se demande un petit peu où ça va et si ça a vraiment un intérêt. Il y a une uniformisation aussi au niveau des buff avec le fait de créer beaucoup d'unités titanesques. C'est une uniformisation qui est clairement pensée pour le futur du jeu et pas pour maintenant. Donc en soi, j'ai aucun souci avec ça même si ça fait des cartes un peu useless maintenant. Je retiens quand même que Harry a été bien buffé, que Jack a reçu un buff intéressant. mais je retiens aussi que Janna n'a pas été nerf en elle-même et que donc Janna va poser problème 100%. 100%. Voilà. Est-ce que ce sera trop fort ? Ça, je ne sais pas dire parce que la méta peut changer mais Janna sera forte et puis surtout Janna va frustrer les gens. On sort d'une saison où Janna a très clairement dominé dans 3 archétypes différents au minimum, a été joué dans 5 à 6 archétypes différents et du coup, bon, on a déjà une fatigue qui se crée autour de Janna. Donc vraiment, j'espère que du côté de Riot, on apprend un petit peu et on ne va pas reproduire un protocole Samira avec une carte qu'on ne nerve pas pendant des mois et des mois et des mois avant de finalement être obligé de le faire parce que la réception des joueurs est trop mauvaise. le mana cheat dans LOR, c'est dangereux. Il faut que Janna paie un coup pour ce mana cheat ne serait-ce que des PV ne serait-ce qu'une facilité à être remove bref. Il faut un coup pour Janna actuellement, elle n'en a pas et le set de Janna est pour moi toujours trop fort pour la suite du jeu. On verra ce que ça donne et on verra si c'est un problème parce qu'évidemment, c'est très difficile d'anticiper la prochaine méta avec autant de buffs et autant de nerfs, ok ? Donc on va voir ce que ça donne dans la pratique. On verra quelle est la situation in-game et on espère que si c'est un problème pour nous, Riot réglera la situation rapidement mais je ne vais pas faire le Doomseyer alors qu'on n'a même pas le patch en main. Je ne peux n'empêche que noter l'absence de Janna et je sais que tôt ou tard, il faudra nerfer Janna ou le set de Janna de façon plus conséquente que juste mettre moins 1 d'attaque sur le chevaucheur. Donc je maintiens mon argument initial pour Samira, c'est la même chose pour Janna. Quand on sait qu'une carte va poser problème, on ne joue pas l'apprenti surcier en mode peut-être cette saison, peut-être celle d'après. On s'en charge. Voilà. Je trouve en tout cas que c'est important. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour aider au référencement. On se retrouve la prochaine fois tout le monde. une CT Ultra. A plus. Et je vais pouvoir reposer la voix parce que... Fouah ! Rien n'avait des changements. Pour ne pas faire une vidéo de 2 heures, rien n'avait des trucs à dire. J'ai débité. Je vais me faire une camomille. Je reviens. Allez, des bisous YouTube ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501